Salut tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Ben écoutez-moi, ça va. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de nos chers petits jeux Blackjack. Alors donc, on va parler un petit peu de ce qu'on appelle le TRJ, soit le taux de redistribution aux joueurs. Alors nous partons sur une base de 4 500 000 unités de jeux ou de tickets imprimés. Alors à savoir ce tableau, les petits tableaux qui figurent officiellement sur le site de la FDJ, fdj.fr, que j'ai reproduit sur ce petit papier. Alors comme je disais, nous partons sur une base de 4 500 000 unités de jeux, soit 4 500 000 tickets imprimés. Ici nous avons le nombre de lots, avec la totalité du nombre de lots, et ici le montant des lots, avec la totalité des montants à payer. C'est-à-dire par exemple 4 lots gagnants de 20 000 euros, 23 lots gagnants de 1 000 euros, 1 000 lots gagnants de 200 euros, 10 588 lots gagnants de 50 euros, 55 000 lots gagnants de 20 euros, 151 960 lots gagnants de 10 euros, 472 000 lots gagnants de 4 euros, et 300 000 lots gagnants de 2 euros. Ce qui donne une totalité du nombre de lots gagnants de 990 575 lots, et ce qui fait un montant total des lots, redistribué en euros, de 5 940 000 euros. Alors, partons sur une base de 4 500 000 tickets imprimés. Alors, 4 500 000 tickets vendus, fois 2 euros, qui est le prêt d'unité d'un ticket Blackjack, cela donne 9 millions d'euros de totale vente de la FDJ, de la Française des Jeux. Si on soustrait à ces 9 millions d'euros, le montant des lots additionnés, total, redistribué, pour une base de 4 500 000 tickets imprimés, soit 5 940 000 euros, alors, 9 millions d'euros, moins 5 940 000 euros, égale 3 060 000 euros, qui est le gain pour la FDJ. Alors, les 5 940 000 euros, c'est ce que l'on appelle le TRJ, le taux de redistribution aux joueurs, tous ces montants-là additionnés qui sont redistribués aux joueurs, et en partant, comme je vous l'ai dit, sur une base de 4 500 000 tickets imprimés, donc c'est très simple, comme calcul, 4 500 000 fois 2 euros égale 9 millions d'euros de totale ticket vendue par la FDJ, 9 millions d'euros, moins tous les lots redistribués de 5 940 000 euros, égale 3 060 000 euros, qui est le gain pour la Française des Jeux. Alors, vous avez une chance sur 4,54 de remporter un gain, par rapport à tous les gains gagnants, et 66% des mises sont redistribuées aux joueurs. C'est-à-dire que le Blackjack affiche un TRJ, soit un taux de redistribution aux joueurs, de 66%. C'est un petit peu plus faible que le millionnaire et le jeu cache que nous avons précédemment vu dans mes précédentes vidéos, mais c'est quand même relativement intéressant. Bon, ici, j'ai 5 petits tickets à gratter, qu'on va gratter un par un, et voir s'il y a moyen d'avoir un petit gain sympathique. Alors, 3ème ticket, 4ème et 5ème. Allez, on va passer au grattage. Alors, gagner jusqu'à 20 000 euros, ça serait pas mal. Alors, que me donne la banque ? 19, bon, je dois battre le numéro 19. Alors, ici, je joue pour un gain de 6 euros. Bon, c'est peut-être possible de battre le 19, mais non, pas cette fois-là. 15 euros, numéro 15, donc c'est pas gagnant. Et 50 euros, numéro 17, pas gagnant non plus, 150 euros, pas 50. Et la fameuse case bonus, 0 euros. Donc, un premier ticket, perdant. On va attaquer le suivant. Alors, que me donne la banque ? Le numéro 18, gain numéro 1, 4, gain numéro 2, 8, et gain numéro 3, 2. Bon, il y a peut-être des petites possibilités de gagner. Bon, voilà, déjà 4 euros. Numéro 19, plus fort que le 18. Alors, pour les 8 euros, c'est perdant. Et pour les 2 euros, c'est gagnant. Donc, 4 plus de 6 euros, déjà. Et le bonus, encore 4 euros. Ah, ben, c'est pas mal. Donc, 4 et 2, 6, et 4, 10, un petit ticket gagnant, pardon, à 10 euros. Bon, ben, c'est déjà pas mal, vu que j'ai acheté déjà 5 tickets à 2 euros, ce qui me fait 10 euros. Au moins, je suis déjà remboursé. Alors, on va voir pour la suite. Alors, ici, je joue pour 20 euros. Ici, pour 150, et ici, pour 20 000. Alors, numéro 16, 20 000. 20 000 euros, 4 nombres de lots gagnants uniquement sur 4 500 000 tickets imprimés. Bon, là, rien du tout. Rien de balle 17, et la fameuse petite case bonus, 0 euros. On va passer donc au ticket suivant. Alors, là, j'ai le numéro 17. Gain numéro de 150 euros. Gain numéro 1, 6 euros. Il y a peut-être une petite possibilité de le gagner, celui-là. C'est ce qu'on va voir. Et bien, non, même pas. Et là, un petit 10 euros. Qui est toujours pas gagnant. Et le 150 euros, non plus. Alors, 150 euros, ce qui représente sur moins de combinaisons de 3 fois 50 euros. Si on se réfère au tableau du montant des lots. Des lots cumulés. Alors, pour le bonus, eh bien, 0 euros. On va attaquer le dernier petit ticket de la série à gratter. Alors, que me donne la banque ? La banque me propose le numéro 19. Ici, je vous prouve 25 euros. Ici, 30. Et ici, 500 euros. Dans le 19, bon, ici, j'avais le 18. C'est pas gagné. Le numéro 15, qui est perdant. Et le numéro 17, qui est toujours perdant. Alors, concernant la case bonus, 0 euros. Voilà, aucun gain. Bon, un seul petit ticket gagnant. Alors, 4, 4, 8 et 2, 10, qui me rembourse mes achats de tickets Blackjack. On va rejeter un petit dernier coup d'œil sur ce tableau des lots. Alors, comme je vous le disais, 4, 500,000 unités de jeux aux tickets vendus. Donc, ici, nous avons la totalité des nombres de lots additionnés. 990, 575 lots gagnants. Montant des lots additionnés, 5, 940,000. Donc, petit calcul très simple. 4, 500,000 tickets fois 2 euros, soit le prix d'un ticket à l'unité. Ce qui donne 9 millions d'euros de total vente de la FDJ. 9 millions d'euros moins tout ce qui est redistribué aux joueurs, soit 5, 940,000 euros. Cela fait 3,060,000 euros de gains pour la FDJ. Alors, si vous avez vu mes précédentes petites vidéos sur le Blackjack, vous avez fait ces petits tableaux. avec le nombre de lots perdants. Là, c'était le nombre de lots perdants. J'ai fait le même avec le nombre de lots gagnants, mais ceci avec le nombre de lots perdants. Et le pourcentage de chances de ne pas gagner ce lot. Alors, qui est un petit peu impressionnant quand même, dès qu'on arrive vers des lois 50, 200,000 ou 20,000 euros. Avec des 99%, virgule, plein de décimales de chances de perdre. Surtout le 1,000 et le 20,000 avec 99,999 ou 99,9999, ainsi de suite. C'est un petit peu démoralisant, mais bon. Il y a quand même quelques petits tickets gagnants. A savoir 4 nombres de lots gagnants de 20,000 euros. Et 23 de 1,000 euros pour les montants les plus élevés à payer. Voilà. Alors, à savoir le blackjack, bon ici c'est marqué, vous avez une chance de 4,54 de remporter un gain. 66% des milles sont redistribuées aux joueurs. Donc le blackjack affiche un TRJ de 66%. Comme je vous ai dit précédemment, un peu plus faible que le millionnaire ou le cash dont j'ai fait deux petites vidéos auparavant. Mais bon, c'est quand même un petit jeu correct. Voilà. Alors bon, mon petit ticket gagnant de 10 euros qui me rembourse mes achats. C'est toujours mieux que rien. Voilà. Sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et ce petit tableau expliquant un petit peu les redistributions, le TRJ, tout ça. Et je vous dis donc à très bientôt pour des prochains grattages de nos petits jeux de la FDJ. Allez les amis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada